Salut à tous, c'est Reconvaster ! Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du team building contre les Spindas de Lyon de Pokéchou. Et oui, ça y est, c'est la dernière semaine de la CPF de cette compétition. Donc vous l'aurez compris, les Extoraptors doivent tout donner cette semaine. Ils doivent absolument remporter cette victoire s'ils veulent avoir une chance d'accéder au play-off, puisque je vous rappelle que même si les combats à la régulière se terminent cette semaine, et bien la semaine prochaine, la CPF continue. Bien entendu, ce n'est pas du tout fini, mais avec les play-offs, c'est-à-dire les 4 personnes qui se seront qualifiées et qui auront marqué finalement le plus de points et auront remporté le plus de victoires. Alors, cette semaine, on affronte les Spindas de Lyon de Pokéchou. Donc vous allez le voir cette semaine, une équipe un petit peu plus, comment vous dire, traditionnelle. Un petit peu plus conventionnelle, il y a un peu moins de Cap Humain Lance Soleil, si vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu plus safe. Voilà, une équipe assez offensive, vous allez le voir, cette semaine. Alors, on va commencer avec Cap Humain. Cap Humain, déjà, c'est l'archétype même du Cap Humain classique. Il n'y a pas d'attaques qui sortent de l'ordinaire, il n'y a pas de combo incroyable entre les objets, par exemple, et une attaque. Au dernier point, vous pouvez le voir avec l'herbe pouvoir et Lance Soleil. Ce Cap Humain est classique. Le bluff, comme d'habitude, est là pour la priorité. Le Fury Swipes, bon, l'attaque phare de Cap Humain, car cette attaque peut toucher 5 fois grâce à Skill Link. Le knock-off est extrêmement utile cette semaine sur la team de Pokéchou, notamment pour Muna et Archeomir, sans parler de Fantominus. Il a des Pokémon qui sont relativement faibles au type Ténèbres, il a énormément de faiblesses Ténèbres, donc non seulement le knock-off est toujours utile, le sabotage pour retirer l'objet de l'ennemi, mais cette semaine, c'est d'autant plus utile que la plupart des membres de sa team sont faibles face au type Ténèbres. Bon, cette attaque est top-use. Demi-tour, c'est aussi top-use que knock-off dans cette situation, pour le switch advantage, mais aussi pour faire mal à un potentiel germignon, par exemple, comme d'habitude. Enfin, U-Turn, c'est une attaque que j'utilise souvent sur Cap Humain, vous l'aurez remarqué. Voilà, donc un set assez classique, on verra ce que ça donne, avec les Violites, pour qu'il tanque mieux les coups. J'ai remarqué que Cap Humain, pendant cette compétition, il a vraiment bien tanké les coups. Mes adversaires ont souvent été surpris par son bulk, donc du coup, c'est une bonne chose de lui donner les Violites, je pense, encore une fois. Voilà, vous avez la répartition de V ici, comme d'habitude, ainsi que la nature, pour vous faire une idée. Alors, on passe à Scalpion. Ce cher Scalpion, qui aura certainement été, avec Cap Humain, le Pokémon le plus utilisé du côté des Extoraptors. Cette semaine, il est également ultra classique. Voilà, j'ai pas cherché à innover pour cette dernière semaine. C'est un bon gros Swords Dancer, un bon gros Swords Dancer des familles, avec ses Stabs Ténèbres, qui sont donc très efficaces, comme je vous le disais auparavant avec Cap Humain. Donc là, il a deux gros Stabs Ténèbres, Knock Off et Sucker Punch, les deux attaques phares de Scalpion, mais également son Stab Assier Iron Head. Comme je vous le disais, ce Pokémon Scalpion va être extrêmement efficace face à Pokéchou, pour les mêmes raisons que le Knock Off de Cap Humain. Le type Ténèbres est ultra efficace sur sa team. Et si j'arrive à me placer, c'est-à-dire si j'arrive à faire des Danes Lams, avant que Pokéchou ne puisse attaquer ou qu'il puisse utiliser une attaque extrêmement efficace qui arrive à bout de Scalpion, je peux littéralement passer toute sa team. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui... A fortiori, il n'y a pas grand-chose qui résiste au double type Acier Ténèbres. Et ici, dans la team de Pokéchou, a fortiori, il n'y a rien du tout. Bon, les Violites, pourquoi ? Vous allez me dire, tu mets toujours les Violites. Bon, déjà, c'est l'objet le plus utile, ça, on est d'accord dans ce format-là, en LC, mais c'est surtout justement pour être cohérent avec la volonté de Bulk. C'est-à-dire que je veux que Scalpion puisse tenir les coups. Pourquoi je veux qu'ils puissent tenir les coups ? Parce que je veux qu'ils puissent se placer et donc ensuite riposter avec ces Stabs pour finir la team adverse. On verra ce que ça donne. Bon, je ne prends pas trop de risques en le jouant de cette manière, on verra bien ce que ça donne. On continue avec Chakrippan. Chakrippan que j'ai également beaucoup utilisé dans cette compétition, surtout à la fin. Au début, je ne l'utilisais pas trop, mais je l'ai beaucoup utilisé à la fin. Sa fameuse T-Wave prioritaire est toujours là pour bloquer les pokémons des Spinda de Lion. Le Gunk Shot, il est là pour Snubble, notamment, mais aussi pour Germignon. Il ne faut pas oublier qu'il a Snubble, donc un pokémon de type Fée. Il y a très peu de pokémons de type Fée dans cette compétition, mais du coup, le Gunk Shot sera là pour lui. Une bonne grosse attaque de type Poison qui sera très efficace. Le Pursuit est là pour le Stab et également, toujours pareil, pour la grosse pression causée par les attaques ténèbres sur l'adversaire. Il ne s'y attendra pas forcément à Pursuites. Il s'attendra peut-être plutôt à Sabotage. Donc, il switchera son pokémon de peur de se pendre un bon gros Sabotage et sera surpris par Pursuites. Du moins, je l'espère. Voilà, Prankster, toujours pareil, pour donner une priorité aux attaques non-offensives. Et un Chat Cripant, on ne peut plus, classique. On continue avec un Ammonita, décidément toujours EvioLite. Cette fois-ci, vous allez voir, 5 de mes 6 pokémons EvioLite, en fait, tout simplement. Donc, ce Ammonita, c'est un Ammonita Shell Smash. J'ai finalement joué plus d'Amonita Suicide Lead, non, pas Suicide Lead plutôt, mais d'Amonita Poseur de Rock et d'Entry Hazards que d'Amonita Shell Smash, alors que la version la plus courante d'Amonita en LC, c'est justement Shell Smash, puisqu'il a accès à Exubiation et c'est ça qui le rend extrêmement fort en Little Cup. Ici, le Ammonita Shell Smash est de retour. Il va être très solide avec son EvioLite de nouveau pour bien tenir les coups. Le Stab O est présent avec Surf. Voilà, comme vous le voyez, je joue la version la plus offensive possible d'Amonita. Le Ice Beam est très important ici, dans cette configuration, contre son Mini Draco notamment. il pourrait être dévastateur si j'arrive d'abord à placer une Shell Smash avant de placer l'Ice Beam. Voilà, vous l'aurez compris, le Earth Power, je ne vais pas vous en parler, le Earth Power, il est là pour Opermine. Opermine, c'est un des Pokémon qui me fait le plus peur dans la team de Pokéchoo, surtout qu'il peut se placer avec Exubiation de la même façon qu'Amonita. Donc je serai très heureux, autant vous le dire, de pouvoir lancer Telluriforce si Opermine décide de se placer sur Ammonita. Voilà. Écoutez, rien de spécial à dire, si ce n'est que je le joue modeste pour frapper encore plus fort. Je ne privilégie pas les autres statistiques, mais vraiment sa puissance offensive cette semaine et également son bulk. Assez intéressant, puisqu'il a une très grosse défense et Violite. Alors on va passer maintenant à Pantsage, donc Feuillajou. Alors Feuillajou, cette semaine, il est joué avec Aiguisage. Voilà, c'est le seul Pokémon qui sort un petit peu de l'ordinaire, disons, par rapport aux autres que je vous ai présentés pour ce team building. Donc Aiguisage, c'est là pour augmenter à la fois son attaque et sa précision. Bon, c'est une version très offensive, vous l'aurez compris, mais en fait, l'intérêt d'Aiguisage, surtout, c'est qu'après avoir placé Aiguisage, alors je ne sais plus s'il faut en placer deux forcément, mais déjà un, ça augmente énormément la précision. Mais après avoir placé Aiguisage, en fait, Gungshot ne pourra plus échouer et fera donc ses énormes dégâts, notamment à Snubbull, bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très intéressant, en fait, parce que c'est une attaque Aiguisage qui non seulement augmente l'attaque, mais augmente aussi la précision. Donc non seulement toutes ces... Bon, les autres attaques avaient 100% de précision, knockoff et seed bomb, mais voilà, Gungshot comme ça aura 100% de précision et pourra passer les types fées, enfin le type fée qui est Snubbull, mais également le type plant qui est germignon, potentiellement. Sinon, la baie Sailak, voilà, donc la Salak Berry en anglais. Cette baie augmente la vitesse du Pokémon lorsqu'il a moins d'un tiers de vie. Donc elle est très intéressante. Pourquoi je la joue ici ? Parce que ça peut justement permettre à Feuillageou de devenir un véritable sweeper physique en lui donnant ce qu'il n'avait pas, c'est-à-dire la vitesse. Voilà, c'est-à-dire que Feuillageou, ce qui lui manque cruellement, là, c'est la vitesse, même si je l'ai bien investi en vitesse. Du coup, ce qui se passe, c'est que même s'il tape très fort, surtout s'il a placé une One Close, c'est-à-dire un aiguisage, eh bien, sa vitesse fait souvent défaut. Et justement, à partir du moment où il n'aura plus beaucoup de vie et que la Salak Berry, donc la Baie Sailak, s'activera, eh bien, sa vitesse augmentera et il outspidera la plupart de la team adverse. Donc ça pourrait être extrêmement intéressant pour finir la game, notamment, ou pour avoir un kill, là où on ne s'y attendait pas forcément. Seed Bomb, donc Cannon Gren, c'est là pour le stab, le bon gros stab physique, et Knock Off, pour les mêmes raisons que d'habitude, pour le retrait d'objets et pour la faiblesse ténèbre de la team de Pokéchou. Voilà, ce n'est rien de spécial à dire sur le Pokémon en plus, je crois que j'ai fait le tour. Et on va finir donc par Mud Keep, donc notre cher Gobou, qui a également été un des Pokémon les plus utiles lors de cette compétition. Donc le Gobou Sludge Wave, vous l'aurez remarqué, Sludge Wave est à nouveau là pour Snubble. J'ai mis pas mal d'attaques poison, cette semaine, pour contrer le Pokémon fait de Pokéchou, et son Pokémon plante, Germignon, au cas où il amènerait. J'avais testé Mirror Coat, Voile Miroir, contre Professeur FX, il s'en rappelle, ce cher FX. Donc cette fois-ci, j'ai privilégié Counter, donc Ripost, parce que sa team est plus axée sur le physique, vous l'aurez compris, donc si j'arrive à le placer, ça pourra à nouveau être un événement assez marquant, puisqu'en général, l'adversaire est assez troublé, quand il croyait avoir l'avantage, et que le Ripost ou le Voile Miroir part. C'est ce qui était arrivé à FX et son Coquipère, un des moments les plus marquants de la CPF, je dois vous l'avouer, que ce soit pour lui, ou que ce soit pour moi. Donc du coup, voilà, si le Ripost part, là, c'est un petit peu plus pour le fun, je ne suis pas sûr de l'utiliser, enfin, ça dépend de la situation, mais c'est très situationnel, c'est très occasionnel, si ça passe, ben écoutez, tant mieux, j'en serais ravi. Donc cette fois-ci, je le joue donc avec Ripost Gogu, le Scald est là pour le Stab, voilà, le Stab est pour la Burn, et Violite est là pour plus de Bulk, et puis, et puis, ah ben oui, je le joue avec Mirror Coat aussi, c'est vrai, je le joue avec les deux en fait, Counter et Mirror Coat. C'est vrai que j'avais oublié que je le jouais aussi avec Mirror Coat, n'importe quoi, non non, je croyais que je mettais une quatrième attaque, mais non, j'ai décidé de, je me suis dit, allez on s'en fout, c'est le dernier Pokémon, c'est la dernière saison, c'est la dernière semaine, pardon, alors du coup, on met les deux attaques, Ripost et Voile Miroir, et puis on verra bien ce qu'il nous fait, on verra bien, on verra bien les Pokémon qu'il utilisera en face, voilà, je le joue Modeste pour, pour que le Scald fasse de bons gros dégâts, et puis pour le Sludge Wave également, et puis sinon, écoutez, pour le reste, on verra si ce ModKip sera vraiment efficace, en tout cas, et bien, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous tiendrai au courant, bien entendu, des résultats, des résultats de mes adversaires, et de mes propres résultats, quant à cette compétition, pour savoir si on ira au Playoff ou pas, on verra bien, et puis, et bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, allez, merci à tous, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada,